Bonjour à tous, c'est Akoris et on se retrouve sur une nouvelle petite série. Une nouvelle petite série où je vais vous parler de livres. Mais on est sur la chaîne artistique, donc ça va être de livres de dessin. Alors vous aurez deux types de livres qui seront abordés dans cette série. Vous aurez les livres pour apprendre à dessiner et vous aurez les livres tout simplement magnifiques avec des illustrations que je trouve superbes que je voudrais vous présenter. J'ai quelques artbooks et autres livres qui sont trouvables dans le commerce que je voudrais vous montrer un peu. J'ai des scènes de trois kilomètres de long. On parle avec ? Écoutez, on n'a pas bien de joie. Ok, pour commencer cette série, je vais vous présenter un livre que j'ai reçu il y a très peu de temps. C'est un livre que j'ai reçu après avoir participé à son Kickstarter et il s'agit d'un livre en anglais qui s'appelle Mioli Art Tips. C'est une collection. Vous allez avoir vraiment dedans plein de petites astuces pour apprendre à dessiner. Alors, c'est l'humanoïde dans celui-là. Je vais vous montrer ça. Celui-là, je vous mettrai le site sous la vidéo pour le commander si vous intéresse. Je l'ai eu en Kickstarter, mais il est toujours disponible en boutique. J'ai vérifié. Voilà. Vous avez aussi dans la collection un autre livre qui vous propose des références de pause, ce qui est très intéressant. Ça permet de voir pas mal de pause pour poser. Pas mal de pause pour poser. On sent que je n'ai pas écrit la vidéo et que je le fais en présentation directe. Pour information, j'avais déjà enregistré cette vidéo et je l'avais fait en unboxing parce que j'avais reçu ce livre il y a deux semaines. J'ai enregistré la vidéo et en voulant la monter, j'ai fait, ah, il y a un monsieur qui passe avec une tondeuse derrière que je n'avais pas entendu du tout. Donc, je vais te recommencer. Voilà. Bref. Du coup, alors, on va être sur un livre qui va vous permettre notamment d'apprendre l'anatomie de façon très claire. J'aime beaucoup ce type. Alors, il faut savoir qu'elle a un Twitter. Je me trouve aussi bien sous la vidéo. Tiens, elle a un Twitter où elle met plein de ses tips. Une partie de ses tips sont dans le bouquin et vous pouvez l'acheter en PDF. Donc, on peut l'avoir en PDF ou en livre directement envoyé. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce genre de truc où elle met, là, c'est faux. Et pourquoi ? En anglais. Et là, c'est la façon qu'il faut faire. Elle le fait souvent de comparer ce genre de choses. où est-ce que je vais ? Le travail des mains. Les mains. Quelle horreur. Le travail des jambes. Enfin bon, je n'ai pas tout tout montré. Mais voilà. Par exemple, là, elle le fait encore. Présenter. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Et en expliquant que d'un côté, les bras sont trop longs. Et ça doit être les coudes qui pointent dans la mauvaise direction. Je ne suis pas très, très, très bonne en anglais, mais on fera en fait. Voilà. Du coup, ça, ça permet de voir pas mal de choses. C'est très intéressant. Il va avoir pas mal de choses aussi sur les volumes. Elle propose des raccourcis. Alors, les raccourcis, parlons-en. C'est une des choses les plus ignobles à dessiner en dessin. Là, on va faire en dessin. C'est-à-dire, c'est par exemple, quand je fais ça, quand je fais ça, d'arriver à avoir la perspective à donner un bras. Ça s'appelle un raccourci. Pas que le bras. Il y a aussi les jambes, il y a tout ça. Mais du coup, c'est très intéressant. Là, elle l'aborde directement pour vous expliquer comment ça marche. Il y a aussi quelques parties sur les vêtements. Elle est très douée sur les vêtements, sur les plis des vêtements. Voilà. Il y a quelques pages. Enfin, il y a une page sur les chaussures. Je sais pas si c'est rapidement. Il y a même une page... Bon, ça, c'est la seule où il y a des animaux. Il y a une page sur les chats. Il n'y a pas de chien. Moi, je dis qu'il y a favoritisme. Ça ne va pas du tout. Oui, je suis team chien. Oui, j'ai un chat, mais je suis team chien. Écoutez, on s'en fait pas. Il y a des pages où elle vous montre un peu comment gérer le visage sous tous ses angles. Les différentes expressions aussi, ce genre de choses. Vraiment, c'est une petite perle, ce livre. Bon, il coûte 15 euros en relié, achetable uniquement sur internet. Et c'est pas français, donc il faut considérer les frais de port. Ou sinon, je crois que c'est 7 euros en PDF. Vous le recevez directement. Vous l'avez sur votre ordre. Voilà. Donc, je ne sais pas si elle compte en faire un deuxième, mais si elle fait un deuxième, moi, personnellement, je suis preneuse. C'est très intéressant. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Moi, qui essaie de remettre un peu tout ce qui est humanoïde en ce moment, à réussir à faire des corps, à réussir à faire tout ça. C'est vraiment très sympa et très pratique. Voilà. Donc, c'est le premier que je vous présente. C'est le premier, mais loin d'être le dernier. Et je dois avoir au moins une dizaine de bouquins qui sont... Bon, cela n'est pas une de mes bibles. Je viens de l'avoir. Mais j'ai une dizaine de bouquins qui sont vraiment des références que je prends très, très régulièrement pour dessiner. Et du coup, je vais vous présenter un peu tout ça. Il y en a notamment un, celui de la semaine prochaine. Enfin, je vais faire une semaine sur deux, donc pour les livres. Celui dans deux semaines, du coup, le prochain de la série, qui sera donc cette fois non pas sur les humanoïdes, mais sur les animaux. Et c'est un bouquin dont je vous ai déjà parlé, si vous suivez la chaîne depuis longtemps. C'est un bouquin qui m'a permis de faire une évolution dans mon dessin animalier. Une perle, bref. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo et commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si cette nouvelle série vous plaît, si vous êtes motivés. Allez, à bientôt.